L'infernal destin d'un mathématicien de génie A l'époque de son suicide, en 1954, les nuits d'Alain Turing étaient hantées par deux obsessions, le dessin animé Blanche-Neige et la machine à code allemande Enigma. Il aimait Blanche-Neige, les mathématiques et les garçons. Il pouvait courir jour et nuit dans la campagne, téléphoner chaque jour à sa mère des heures du rang et résoudre les problèmes de mathématiques théoriques les plus pointus. Il pouvait surtout décrypter le langage de la machine Enigma sur laquelle l'armée allemande se reposait pour ses communications. Dans le panthéon de la Seconde Guerre mondiale, il mérite une place aux côtés de Churchill, de Roosevelt, de Patton ou d'Eisenhower. Pourtant, Alain Turing est mort ignoré, martyrisé par le pays qu'il avait au premier rang contribué à sauver de la barbarie nazie. Très tôt, ses professeurs ont détecté ses aptitudes hors du commun. Sortant de l'enfance, il en sait autant qu'eux sur les sciences et les mathématiques et à 16 ans, il comprend plus rapidement que quiconque les thèses d'Einstein sur la relativité. Il devient l'ami d'un autre surdoué des sciences, Christopher Markholm, qui l'initie aux mathématiques théoriques et sans doute à l'amour homosexuel. La mort de l'adolescent en février 1930 brise une passion profonde qui marquera Turing à vie. Sa carrière universitaire est ralentie par les étrangetés de son caractère. Coureur de marathon, Turing préfère souvent la marche au chemin de fer. Il peut ainsi décider de venir à pied à une réunion convoquée à 80 km de son domicile. Arrivant, suant et défait les vêtements déchirés, les souliers crottés. Il ne manque jamais les programmes pour enfants à la radio. Il passe des heures à en commenter les rebondissements au téléphone avec sa mère. Obsessionnel, il voit 40 fois de suite le dessin animé de Walt Disney, Blanche-Neige et les sept nains. Il raconte à tout un chacun la scène où la sorcière recouvre une pomme de poison pour l'offrir à la princesse. Il est pourtant nommé dans les années 1930 au King's College de Cambridge, où il déploie son génie précoce. Il fréquente Keynes, Pygou et les meilleurs mathématiciens de Grande-Bretagne et commence à développer ses propres théories sur les nombres indécidables et les algorithmes. En 1936, il reçoit le prix Smith pour ses travaux sur les probabilités. Dans un article resté classique, On Compatible Numbers, il avance l'idée d'une machine intelligente et programmable capable d'effectuer à une vitesse record toutes sortes de calculs et d'opérations. Le projet est purement théorique, mais la montée du nazisme et le déclenchement de la guerre conduisent rapidement Turing, démocrate pacifiste horrifié par l'hitlérisme, à des applications concrètes. En 1940, il se retrouve pensionnaire dans un étrange camp de travail, Blanche-Park. C'est Churchill qui ordonnait la mise sur pied de cet étrange département du MI5, le service secret dirigé par Stuart Menzi. Aidé par les Polonais et les Français, les Britanniques se sont procuré la machine qui sert à crypter les communications radioélectriques allemandes les plus secrètes. Mais il ne suffit pas de posséder une énigme pour la comprendre. Il faut aussi connaître l'ordonnancement des trois rouleaux de métal dentelés, bientôt quatre, qui servent à régler son fonctionnement. La Royal Navy monte des opérations de commando pour se procurer les livres de codes allemands. Mais ces attaques de navires ou de sous-marins sont aléatoires et limitées. Il faut éviter à tout prix que les Allemands soupçonnent que les secrets d'énigmas ont été éventés. Sinon, ils changeront de système de codage et l'équipe de Blanche-Park verra tous ces efforts anéantis. Le plus souvent, donc, il faut reconstituer les messages d'énigmas à partir de bribes de textes devinées par simple déduction. On sait, à Blanche-Park, que les messages de la crélix marine commencent souvent par un bulletin météo répété deux fois. Mais pour effectuer ces calculs, il faudrait des équipes énormes condamnées à essayer jour et nuit toutes les combinaisons possibles. Et à ce rythme, les messages ne seraient en général décryptés que bien après la fin de la guerre. C'est là que Turing entre en scène. Sur ces instructions, les techniciens de Blanche-Park construisent de grosses machines bruyantes, bientôt appelées des bombes, qui prennent le relais des humains pour parcourir le champ immense des combinaisons mathématiques possibles dans un message énigme. C'est ainsi que, dès 1940, tous les matins à l'aube, un câble secret transmette de Blanche-Park au 10 Downing Street, une moisson de messages décryptés qui sont la première lecture quotidienne de Winston Churchill. Lisant un livre ouvert dans les projets de Hitler, le Premier ministre va user de cet atout décisif pour limiter les pertes de convois dans l'Atlantique, pour aider Montgomery à gagner dans le Western Desert, ou pour monter une superbe opération d'intoxication qui trompe les Allemands sur le lieu du débarquement. Après Pearl Harbor, la technologie sera transférée outre-Atlantique. Turing fait plusieurs voyages d'informations, initiant les cryptanalystes américains à ses découvertes. La bataille de Midway est gagnée presque uniquement par les cryptanalystes réunis dans une salle souterraine et en fumée d'Hawaï. La plupart des opérations dans le Pacifique sont éclairées par les cryptanalystes anglo-saxons jusqu'à la victoire finale. Après la guerre, Turing poursuit sa carrière de chercheur. Il intègre le National Physical Laboratory, où il construit, parallèlement aux efforts américains, le premier ordinateur de l'Histoire. Mais son homosexualité le fait écarter des grands projets gouvernementaux. Il revient à l'étude théorique et devient chargé de cours à l'Université de Manchester pour être enfin reconnu en 1951, année de son admission à la Royal Society. Mais en 1952, il est victime d'un cambriolage pour lequel il porte plainte. La police constate qu'il vit avec un jeune homme. Il est aussitôt traîné en justice pour sodomie, pratique à l'époque punie d'une peine de prison. Il plaide coupable, mais plutôt que d'aller en prison, il accepte de suivre un traitement chimique à base d'œstrogènes. Il tombe en dépression, il devient difforme et se laisse aller à ses obsessions. Blanche-Neige et Enigma hantent ses nuits jusqu'au jour de 1954, où il achète une solution au cyanure et l'étale sur une pomme qu'il croque à belles dents. Aucun officiel britannique n'ira à son enterrement. Et il faudra attendre les années 1970 pour que sa contribution à l'effort de guerre soit enfin connue. Alan Turing a désormais un site internet consacré à sa mémoire, une poignée de biographes et des milliers de fans. Quand, dans les années héroïques de l'informatique en Californie, quelques gamins animés par le même esprit créent une petite société de construction d'ordinateurs dans un garage, ils la baptisent « Apple » et lui donnent comme emblème une pomme de teinte arc-en-ciel, les couleurs du mouvement homosexuel, dans laquelle un mystérieux inconnu a croqué une seule bouchée. Depuis, sous l'œil de millions d'utilisateurs d'ordinateurs Macintosh, la mémoire d'Alan Turing survit donc. Ultime hommage de la démocratie et de l'informatique à l'un de leurs paladins les plus valeureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !